Go back au vent C'est top et nul mais si on arrivera bien à toucher why not Dying sans meca c'est vraiment chiant c'est dommage C'est pas évident Focus on prend les petits chats 3 tours Je pense qu'on va quand même devoir gauche 3 On va espérer avoir un bon shop quand même Petit clan des rats pout à pleut mais let's go c'est parti C'est top dragon pourquoi pas C'est une game où il y a Murloc sans meca Donc là globalement dans la game il faut jouer Murloc Enfin Murloc est très fort cette game Et contre Murloc il y a Bet qui peut être au coeur mid game Compos dragon peut battre Murloc mais bon Murloc est globalement faible en soit Mais soit un bon stop ça peut le faire Evidemment hein Commence bien Galakron qui va pas up du coup on va perdre Mais bon Go rush 3 et on espère qu'on aura bon tour 4 quoi Et une bonne quête La raconte je trouve ça vraiment fort dans la méta Galivix dans cette game est bien Elle est même pirate C'est comme ça que j'aurais bien voulu avoir des bons setups Des bons héros des bran Et puis une lead du coup qui peut récupérer un bon héros aussi Je pense pas que je peux acheter ça Je vois pas trop l'intérêt Je vois pas trop l'intérêt To kick et rush 3 Siders aussi logique Ça ça serait intéressant si on arrivait à choper le dog du Nihan mais je peux pas me dire que je vais récupérer là dessus forcément Puis bon on peut choper peut-être des bons 3 Et faire un vrai truc quoi Sans devoir yolo Il avait gardé une carte en main il avait bien raison Tant mieux pour moi Bah je pense hein Je sais pas si il avait déjà deux pirates Il a peut-être vendu, acheté peut-être Je sais pas Mais oui il a forcément gardé autre quand même Et bah c'est de la merde Je vais prendre ça pour l'effet cri de guerre hyper peut-être Hum C'est nul Livre de cuisson sans méca Et laissez-moi avoir un serviteur C'est le long Probablement jumeau Ça marche plus avec 4 gares mais bon Ouais C'est super Je suis un peu blasé là Je suis un peu blasé Je suis un peu blasé C'est bon uffin En civilisation C'est c'est pire En vous Votifs ? si t'es sûr d'avoir l'autre j'aurais pris Tarek si t'es sûr d'avoir Tarek j'aurais pris l'autre je veux dire je vais prendre ça, ça peut faire une paire déjà si on a l'autre c'est cool et prendre TAS à l'âme piot-sha à l'âme piot-sha à l'âme piot-sha Gauche, 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 oh, s'il vous plaît, on est fort le jeu. Sors déconner, ouais, c'est sympa le shop, c'est cool, c'est cool les shops. Oh, trip déjà, la quête validée. Aïe 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 aïe. Le problème, c'est qu'on va déjà être low life là du coup, très low life. J'imagine en tout cas. Déjà la quête validée, s'il l'a déjà boosté au tour d'avant, c'est fort bon, ils vont me casser la gueule. Et au passage, il va prendre son petit 5. J'espère réussir à tuer son ta 25 quoi, pour pas prendre trop cher, surtout ça qui m'inquiète. Une faille d'avoir, il a fait mal. Le moine-off sur le coin flip de pas prendre des dégâts, c'est chiant. Ça marche plus avec jumeaux, mes autres quêtes c'était pas possible, genre ça va prendre trop de temps. Nomi, on devrait pouvoir la tuer. En théorie. Ah, elle est pas sûre du coup. A droite, s'il vous plaît. Alléluia ! Je suis béni. Je pense que je vais prendre ça et quand même faire un mot de oxy l'histoire. A droite, s'il vous plaît. Et là, s'il vous plaît. Bon j'ai pas eu de Toxie pour le moment Je pense même pas que je peux attendre d'avoir le autre Il fait peur le Barana clairement il peut me tuer là Super Je pourrais pas le vendre mais c'est pas grave On pourra lui mettre cette Toxie au moins Le 4 gardes marche plus avec le jumeau En vrai ça pour faire un gros truc avec le jumeau C'est dans l'idée cool Juste ça va être tendu là Je prends je vends et je prends genre ça en mât ou ça et je fais rien d'autre du tour On aura la copie là dessus, on aura la Toxie là dessus L'idée c'est qu'on essaie de monter lui après pour le faire B et copier ça, copier une Toxie sera mieux C'est le plan On t'en pique ça pour peut-être monter les stats après Après lol Y'a pas mecha Donc j'imagine que je met ça devant Yep Comme ça La place pour le jumeau là dessus Une chance sur 4 de mourir Faut tuer Bran Pas bon, pas bon C'est cool Ok Wow Incroyable De la chance Wow Ça c'est insane Jumeurlok c'est la merde J'ai cité à prendre les 0 et une mèche de triple pas c'est la merde Jumeurlok c'est la merde Já ne Buttons Jumeurlok c'est la merde Jumeurlok c'est portion Jumeurlok c'est la merde Jumeurlok Jumeurlok c'est la merde Jumeurlok l'asse T'es une mentide ? Quelque chose comme ça Nul Vraiment c'est ça la copie Mais bon Nice Copie là-dessus Prions Prions pour qu'il n'est pas détoxique Il ne soit pas trop big En vrai pour un tourne-off mon board est ok Mais je ne suis pas ça C'est cool Je suis en vir Murloc encore Faut que j'arrive à avoir des autres petits murlocs à côté Toxie Mais vraiment c'est pas le cas Lui il va falloir que je le voie d'avant Mais je ne pouvais pas en termes de tempo malheureusement J'aurais bien voulu mais je ne pouvais pas Oh il est bien Très bien même Je pense pas que je vais tenter de lui là du coup Enfin je peux le tenter là-dessus éventuellement Autrement Peut-être c'est ça le plaît Nadina est cool Je pense que je vais virer peut-être un autre en plus pour entrer le Leeroy Virer ça ou virer la L C'est triplé l'autre J'ai peur de mourir Je vais virer ça Il me faut du taunt en vrai maintenant c'est cool j'ai une Adina Il faut du taunt et des petites Toxie J'aurais peut-être du freeze la boule de serviteur pour essayer de la Toxie Après il me faut une autre Toxie J'avoue que j'aurais pu freeze l'autre boule de serviteur Avec Nadina c'est cool La Toxie c'est cool Ça on peut s'étrouver la boule de serviteur Ça c'est très bien les deux ici Neurloc danger Quot-être elle sert pas à grand chose Ah nice wow Ok Taux de Nadina c'est sûr Je vois pas les golds pour acheter la Toxie de toute façon ici Yep Est-ce que je freeze la taunt Et je mets Leroy 6 points de vie Leroy 6 points de vie ça peut vraiment être bien Hum On va peut-être ça peut-être ça peut-être Il faudrait que je trouve un Leroyeur plus à rentrer. Il ne mentit d'après. Le Leroyeur, si je ne donne pas des points de vie, il risque de mourir sur une connerie. Bête, ça peut être chiant comme compo pour nous. Parce que bête, c'est bien qu'on détoxique, qu'on n'a pas trop de stats. J'ai quand même des stats, mais limite. Il faudrait prendre ça pour Roll pour avoir Mantid, parce que le temps de Hop et d'aller chercher Mantid, on sera peut-être mort. Et du coup, on Roll pour Leroye et on Roll en même temps avec ça pour choper Mantid. Parce qu'eux deux, il faut qu'ils bougent. E4, c'est fort, Sack sur lui et il faut trouver 6-7 et 6-7, c'est Leroye, Mantid. Quand même, c'est que Hop, ça va être tordu au prochain tour. Si je veux gratter un petit peu, le mieux, c'est peut-être d'essayer de trouver Mantid sur le sage d'oreille avec ça et Roll pour Leroye. Et au moins, on pourra virer lui, aller aimer de garder lui qui est un peu moins choquant. Et si je trouve Leroye Mantid, let's go quoi. Il y a aussi une deuxième Nadina qui est très bien sur les 6, deuxième Nadina, c'est insane. Et je mets Nadina ici et je recule ça, bête, bête, bête. C'est ça, bête, bête. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Arras ne va plus être une possibilité si je n'avais pas tourné Danina mais il fallait que je la tourne sur le timing pour ne pas mourir. Top 3. Lui s'il gagne c'est fini hein. S'il gagne c'est fini et clairement il est dangereux lui. Wow. Wow nice. Go roll pour 2ème Danina et Mantida. Quantal qui peut péter un haché ça peut être ok autrement 4, 4, 7, 2, ok. De toute façon les deux vont bouger pour entrer l'autre. On va prendre les gold et au prochain tour on pourra hop et tenter. Je crois que j'ai la fatigue qui revient là quand même. Je commence à avoir du bal à me focus. Ouais. Allez restons focus. Ah ça va être chaud. Gauche. Mieux. Ok. Bon. Top 3 mais je crois que c'est fini hein. Je crois que lui il va gagner. Je ne peux pas spec en plus malheureusement. Mais en fait LM avec ce qu'il a c'est fort contre miracle. Parce qu'il a les boucliers divins. Il a les LM de feu. Je pense qu'il gagne hein. Je pense que le tournoi est terminé en 6ème du coup. C'est la 6ème ? Si c'est rapide hein. 6ème c'est vraiment rapide. Mais je crois que... Je crois qu'il gagne. Ouais parce qu'il avait 22 points. Je pense que c'est fini. Bon au moins on aura fini sur une petite note positive avec ce gars là con mais... Ouais. J'ai vraiment eu des games compliqués. Des héros quand même compliqués à tous ces héros là. Pour moi c'est pas du tier A ou du tier A. Enfin du tier S ou du tier A c'est plus bas. Actoon a un limit mais dans ce setup c'était plus compliqué. En plus j'avais 4 d'armure. Pourquoi ma souris a le bug comme ça ? Là j'avais le setup avec seulement 4 d'armure. Il n'y avait pas dragon en plus. Ouais. Un peu tendu tout ça mais bon. C'est pas grave. Très content d'être arrivé déjà en finale. On va quand même voir le résultat. On va attendre mais je crois que c'est fini. C'est la 2ème fois que je fais final cette année. J'avais fait également une demi finale. Donc 3 demi finales de top 8. Donc c'est assez insane en termes de perfs. Je suis quand même très content des perfs cette année. Mais ouais. J'avoue que là j'ai pas eu l'impression de pouvoir jouer. Quand je tentais les trucs d'aller chercher des gros plans de jeu les games. Ça touchait pas. Et les plans de jeu mes games étaient compliqués. J'ai pas eu l'impression de pouvoir faire ce que je voulais en fait dans les games. En même temps c'est normal contre d'autres bons joueurs. S'il faut aussi un peu de réussite pour pouvoir jouer quoi. Ok. A mon avis Xonu gagne. Je pense qu'il est assez big. Parce qu'en gros il va pouvoir faire du 2 pour 1 avec ses serviteurs. Donc le seul monde où Ganji peut gagner. C'est s'il réussit à avoir des murlocs gigantesques. Genre avec 2-300 HP. Mais ce sera pas le cas. Après on m'a proposé aussi moi Galiwix. Pendant la session là. Mais l'effort on me l'a proposé. C'était une des mauvaises étapes. Genre Galiwix c'est un bon héros. Mais quand t'es dans un lobby avec une tableur élémentaire. Élémentaire c'est trop important. Tu peux trop profiter. Galiwix c'est un héros qui joue pas dans le lobby. On va voir ça. Peut-être que je finis pas dernier au passage. Je pense que c'est peut-être CCSA le dernier. Je sauve l'honneur. Et ça s'en bat le passage. Bon j'ai préparé le GG. J'ai préparé le GG. J'ai préparé le GG. Ça quitte le lobby. Je crois que tout le monde est conscient de ce qu'il se passe. Ouais. C'est fini. GG. GG du coup à Xonyou qui est le grand gagnant de ses lobby agents. On finit 17 et demi. Donc devant CCSA. Et égalité avec lui. Mais je pense qu'il est devant moi à mon avis. Parce que j'ai pas fait de top 1 ni de top 2. A mon avis je suis 7ème et pas 6ème. C'est SEI qui avait déjà gagné le lobby agent. Qui finit dernier ici. Mais dans tous les cas. Y'a aucune honte à finir 8ème ou autre. Enfin c'est le top 8 monde quoi. Je veux dire. C'est du top top niveau. Donc GG à Xonyou. Et on reviendra plus fort l'année prochaine. Mais encore une fois. Je suis très content des persos cette année. Même si évidemment. On aimerait aller chercher le petit top 1. Mais ce sera pour l'année prochaine. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. On se retrouve dans quelques minutes. Le temps que je fasse le cut et la transitive. Vu qu'il y a 30 minutes de délai. C'est les règles. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et forcément un petit bois amer. Parce qu'encore une fois. On ne veut plus. Si on est des compétiteurs. Et la gang c'est l'objectif. Mais. Et puis surtout frustration des games. Parce que j'ai pas eu l'impression de pouvoir beaucoup jouer. Mais encore une fois c'est le jeu. Et puis y'a certainement des trucs que j'aurais pu améliorer. Clairement. Donc voilà. On reviendra plus fort. A de suite.